Alors, du printemps à Tif, qui fait fondre la neige plus vite, mais aussi fait apparaître les déchets plus rapidement dans les rues de Montréal. Marie-Lise, tu te promènes dans la ville depuis ce matin. Le constat est frappant. La propreté laisse vraiment à désirer. Et on va te donner un exemple. On va te le montrer, en fait, Audrey, ce matin. On est sur le plateau Mont-Royal, sur une rue résidentielle. Et voyez ce qu'on trouve au sol. Les mégots de cigarettes, de la petite roche. Ça, c'est l'épandage qui a été fait l'hiver dernier. C'est un peu normal à ce temps-ci de l'année. Mais il y a aussi des chaussettes, des tubes de dentifrice, un thermomètre. On voit aussi une pile. Puis, bien important, je vous la montre parce que, oui, il y a la responsabilité de la ville de s'assurer que c'est propre, mais il y a aussi une part de responsabilité du citoyen. Ça, ce sont des déchets toxiques. Ça ne devrait même pas être dans notre bac de poubelle habituel. Ça devrait aller dans des dépôts spécifiques attribués à ça. On en a discuté, justement, avec des Montréalais un peu plus tôt. Je vous laisse entendre leurs réactions. Ce n'est pas à cause d'eux autres, hein? C'est à cause de nous autres. C'est aussi quand il y a des bacs de recyclage, là, qui cherchent les bouteilles, puis tout ça, ça déchire les sacs qui mettent dans la rue. C'est très inquiétant qu'on n'ait pas de neige en ce mois-ci. Ça fait peur pour les générations futures. Oui, oui, on aimerait bien que la ville soit propre, mais c'est peut-être nouveau aussi pour la ville de ne pas avoir planifié ce dénagement précoce. Ça fait longtemps que j'habite à Montréal, depuis 75, puis je trouve qu'on est... Excusez-moi, on n'a pas le choix, plutôt ça. C'est sûr que quand je vois quelque chose, puis il y a une poubelle pas loin, je le mets dedans, tu sais. Mais à un moment donné, je ne peux pas tout faire seul. Et il y a notre collègue du Journal de Montréal, Louis-Philippe Messier, qui s'est également prêté à cette activité de constater l'état de nos rues. Je vous préviens, si jamais vous êtes en train de déneiger, cœur sensible, vous abstenir. Oui, Louis-Philippe Messier a trouvé des sacs éventrés, mais bon, il a aussi trouvé des excréments au sol. Normalement, la période de grand nettoyage a lieu au mois d'avril à Montréal. C'est là où entrent en vigueur les restrictions de stationnement, que l'équipement, la machine de la ville est également prêt. Mais là, on se trouve au mois de mars, début mars, la ville n'est pas encore prête. Il y a des cols bleus, normalement affairés à l'entretien des patinoires, qui ont été déployés dans certains arrondissements à nettoyer la ville. Mais s'il n'y a pas d'équipement encore prêt et qu'ils vont à la main, bien, Audrey, on comprend que ça prend un peu plus de temps. Oui, effectivement, il faudra vivre avec ce paysage-là, malheureusement, et faire notre part comme citoyens aussi, peut-être ramasser un peu les déchets et à tout le moins éviter d'en jeter dehors. Merci, Marie-Lise. À tantôt. Sous-titrage Société Radio-Canada